Ça, ça vient... Moi, je me suis tellement amusée à écrire ça. Ça vient d'un constat, alors que je ne vais pas forcément pour moi, mais chez plein de mes congénères, où le langage amoureux de Don Jean, d'Alexis, est fondé sur la répétition des énoncés, quel que soit le destinataire. Et les hommes, on ne les surprend jamais, puisqu'on n'a pas accès à leur portable ou à leur mail. Mais j'ai interrogé, finalement, pour écrire ce personnage, beaucoup d'hommes qui pouvaient lui ressembler. Et en fait, comme le langage amoureux ne se renouvelle pas, c'est quand même toujours les mêmes métaphores, les mêmes promesses, ils finissent par avouer que, oui, les énoncés finissent par se ressembler, d'autant plus qu'ils les oublient. Il le dit, d'ailleurs, page 281 de votre livre, « J'ai tout répété de l'amour et à tout le monde. Je n'ai pas écrit des lettres, je les ai réécrites. Je n'ai rien dit de beau et de vrai qui ne fut redit. » Mais attendez, ça doit vous passionner, cette idée de la répétition. Oui, mais c'est vrai. Oh, ben, écoutez, oui, quand même. Aujourd'hui, il y a un personnage central dans les histoires d'amour qui s'appelle le SMS. Donc, c'est terrible à dire, mais c'est comme ça. Et d'ailleurs, on l'entend sans cesse en analyse. On les lit même et on les relit. Et non, il se passe des choses très violentes, en plus, par SMS, parce que c'est des condenses, c'est, bien évidemment, des nids à malentendus en veux-tu, en voilà. Mais c'est justement presque préféré à la parole, presque pour laisser le malentendu faire son travail. C'est des univers de disparition, de l'abandonnique. Enfin, c'est terrible, je veux dire, le SMS, c'est à la fois assez extraordinaire, parce que ça crée, si vous voulez, de la présence permanente et en même temps, c'est un nid à interprétation multiple. Donc, non, non, aujourd'hui, c'est un personnage central des vies amoureuses, oui. Mais en même temps, ce motif de la répétition dont on parlait, il pose une question littéraire qui est passionnante, en fait. C'est-à-dire comment on écrit quelque chose qui n'a pas déjà été écrit dès lors qu'il s'agit d'amour ? C'est pour ça qu'il renonce. – C'est pour ça qu'il y a le romancier. – Non, mais vous, en tant que romancier. – Ah oui, d'accord, je pensais… – Quand on est écrivain, il est meilleur dans cet exercice. – Merci pour cette réponse. – Ça dépend. – Je n'ai pas la réponse. – Si c'est le cas, j'imagine qu'on s'en rend compte au terme d'une œuvre. Les motifs qu'on a, puisque les écrivains qu'on adore lire, moi, j'ai toujours relu Jionno et Romain Garry, c'est les auteurs que je relirais jusqu'à ma mort, la répétition des motifs chez eux et chez Garry, la répétition des périphrases, la répétition des phrases entières. Mais c'est très touchant, ça. Je veux dire, c'est des façons d'enfoncer le clou. Et finalement, si un jour, on me prend en flagrant des lits de répéter les mêmes procès ou les mêmes annoncés, je me suis… voilà. – Je peux vous poser une question, moi ? – Ah ben oui. – Comment vous faites, Maria Pourger, pour rendre votre langue psychotrope, on en parlait tout à l'heure, comment vous faites justement pour l'écrire, cette phrase si singulière, reconnaissable d'entre mille, je le disais, qui est à la fois impertinente, rapide, incisive, drôle, à la fin des phrases, on peut rire à la fin des phrases, par un mot. Est-ce que ça se dit ? Est-ce que ça se chante ? Est-ce que ça se gueule ? Comment vous faites ? – Non, je ne les dis pas, mais c'est très… Je ne pratique pas cet exercice du gueuloir, là, mais c'est très lié à la respiration. Moi, j'ai le souffle court. Et quand j'écris, je me donne peu de temps pour arriver au terme d'une phrase. Et donc, quelque part, c'est comme si la phrase faisait la course avec moi. Il faut que j'attrape quelque chose d'elle avant qu'elle s'en aille. Il faut que je l'attrape, que je la dompte dans le même mouvement. C'est quelque chose qui est presque de l'ordre du… J'emploie souvent la métaphore du cheval, du galop. Il y a une force vitale folle dans la langue et il faut l'apprendre. Qu'est-ce qu'elle ne reste pas ? Écrire, pour moi, c'est ça. Donc, aucune phrase ne peut se ressembler puisque c'est toujours l'élément d'une horde qui me semble-t-il passe comme ça à toute vitesse. – Une horde très western. – D'une horde de chevaux. – D'une horde, d'une meute. Et je l'attrape. Et j'attrape sa sauvagerie, sa vitesse, son… Voilà, ça fait un peu mystique comme expérience, mais c'est ce que je peux vous dire de plus vrai. – J'ai vu Pascal Quignard chez La Tête. – Oui, parce qu'il y a du galop, je n'avais pas pensé à ça, mais c'est vrai que dans les autres livres de Maria Prochet aussi, il y a une puissance, en effet, ça ne va pas lentement. Il y a quelque chose de très violent aussi dans tout ce qu'écrit. – Si, un peu, non, mais il y a une puissance. – Ça fouette. – Il y a une phrase que vous écrivez, page 152, « Tout peut mentir sauf la voix ». – Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Vraiment, s'il y a quelque chose qui trahit, qui trahit, justement, qui trahit les intentions, tout passe dans la voix. La tension, la nervosité, l'émotion, la fatigue, même chez les grands comédiens, il y a des joueurs avec ça. Mais, oui. – Qu'est-ce qu'il y a dans votre voix ce soir, à votre avis ? – Alors, il y a un mélange de nervosité, je ne vais pas vous mentir. – On ne va pas se mentir. – De joie, je suis très heureuse d'être là. Et de... Surtout de joie et d'appétit. J'adore ce moment-là. J'adore parler de mon livre avec vous. – Vraiment, il faut que vous l'écoutiez.